Voilà, on va essayer de commencer à parler de certains éléments qu'on va ressortir au fil de la journée, qui vont être des éléments importants dans notre journée. Donc on est sur un point haut qui met en évidence une série de milieux qui caractérisent Frontignon-la-Pérade. Le milieu du massif, la gardiole, un massif angarigue, calcaire, qui est un élément charnière entre la plaine de Fabregues, qui est juste derrière, et la plaine de Frontignon. La plaine, donc un autre milieu, plaine agricole, essentiellement viticole, où il y a des structures qui accompagnent la trame viticole, telles que des haies, toutes les structures que Simon citait tout à l'heure, des haies, des fossés, des petites ripiciles, ce que Patrick appelait la trame ordinaire. Effectivement, il faudrait peut-être trouver un mot un peu plus valorisant, qui échappe au recensement du schéma régional de cohérence écologique, puisqu'il est à une autre échelle, on n'est pas sur la même échelle. La plaine est marquée par une autre entité, qui est l'entité urbaine, qui est très importante et qui est caractérisée par la partie ancienne de la ville, qu'on devine à peine, on voit les clochers surgir à un moment donné, et une extension de la ville relativement ancienne quand même. À partir des années 50, la ville s'est beaucoup agrandie, à travers des typologies plutôt, qui font référence à l'immeuble collectif et au lotissement, une ville qui reste quand même assez dense et assez ramassée. L'entité urbaine et l'entité agricole sont néanmoins assez bien distinguées. Et puis, le milieu des étangs et de la mer, séparé par un cordon littoral qui est mince et fragile, et qui est marqué lui aussi par une urbanisation récente, importante. Présence industrielle aussi, importante, on l'a devant les yeux, la mobile, donc en milieu des temps et à côté de la mer. Ce territoire nous semblait très intéressant, parce qu'ici, dans l'espace de quelques kilomètres, on a un échantillon de ce qui se passe à l'échelle du département, sur une largeur beaucoup plus importante. Donc ce qu'on va dire en termes de milieu, de relation des milieux, peut être généralisé aussi à d'autres territoires. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi ce cas de figure de Frontignon. On se sert de Frontignon pour en réalité parler aussi d'autres endroits à milieu littoral. Voilà, faisons un petit retour en arrière. Donc là, on va regarder une carte ancienne, effectivement, pour prendre conscience du fait qu'un territoire est en mouvement. Un territoire est mouvant. Un territoire qui se façonne tous les coups des tempêtes, des inondations, des dépôts sédimentaires, des actions anthropiques aussi. Donc il nous semblait intéressant de regarder ce support. C'est la carte de Cassini, c'est une carte du 18e siècle. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir, mais je pense que quand même, il y a un élément qui est très frappant, qui est visible même de loin, c'est qu'il y a une continuité au niveau des étangs. Je ne le trouve plus aujourd'hui. En gros, on a un seul grand étang du Mont-Saint-Loup, au niveau d'Agde jusqu'à Pérole. On a une continuité longitudinale du milieu qui est très intéressante. Donc Frontignan est là, là vous avez la gardiole. On voit aussi des gros qui assurent les relations entre l'eau des étangs et la mer. Et on retrouve néanmoins une continuité, le système que j'ai cité tout à l'heure, massif, plein, étang et mer, on le retrouve ici. C'est justement des milieux en relation dont on va parler, de manière un peu plus approfondie. Pour pouvoir appréhender tout ça, il faut imaginer le parcours d'une goutte d'eau qui tombe. Donc on a utilisé cette image qui nous semblait assez parlante. Elle tombe sur la gardiole et ruisselle, le long de la plaine, jusqu'aux étangs et jusqu'à la mer. Donc on va suivre le parcours de cette goutte pour appréhender des thématiques qu'on va approfondir par la suite aujourd'hui. Voilà, on va peut-être montrer une autre carte. Cette goutte d'eau ruisselle, évidemment, dans l'espace agricole, espace agricole qui est façonné par la topographie, qui impose un système de terrasse qui émergeait beaucoup plus en hauteur par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, peut-être autrefois. On est à la présence de quelques oliviers, peut-être qu'il y avait des plantations d'oliviers sur un système de terrasse. Et voilà, donc on voit cette eau que du massif ruisselle jusqu'aux étangs en passant par la plaine, en bordant le noyau ancien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au contact avec le noyau d'origine de la ville, donc là on est sur un fond de carte d'état-major à la moitié du 19e siècle, l'eau emprunte le tracé des fossés des anciens remparts. L'eau est visible, l'eau est en surface. Donc ça c'est un élément qui est intéressant. On la voit ici, c'est en fond du cadastre napoléonien, on voit les anciens remparts et on voit quand même des fils d'eau qui sont représentés, l'eau était visible. Ce qui n'est pas le cas forcément aujourd'hui, qui peut causer aussi des problématiques importantes. Voilà, on peut regarder le paysage, on voit un de ces cours d'eau, vous voyez là, il y a une sorte de chancru au niveau des vignes. Donc là c'est un de ces ruisseaux. Ici à Frontignon, on n'a pas vraiment des rivières, on a plutôt des ruisseaux intermittents, donc ils sont secs la plupart du temps. Mais il y a certains moments de l'année où ils ont quand même un débit d'eau important qui peut causer aussi des problématiques en termes d'inondation. Ça s'est déjà produit ici à Frontignon. Donc voilà, on peut suivre ce ruisseau qui descend. Par moments, le ruisseau devient aussi un chemin. Donc ça aussi, c'était une caractéristique de ces ruisseaux-là. C'est-à-dire que les ruisseaux sont aussi des chemins. On le voit serpenter jusqu'à du poal du sport Carabattie. Et puis le ruisseau, il disparaît. Donc il s'estompe et on ne le voit plus. On ne sent plus cette présence d'eau dans la ville. L'urbain vient couvrir l'eau. En fait, on l'enterre. L'eau est canalisée sous terre. Et donc on sent qu'on n'a pas su, ce que tu disais Patrick tout à l'heure, de manière générale. Au moment donné, on n'a pas su utiliser l'élément de l'eau comme l'évier pour fabriquer de l'espace public ou pour fabriquer des nouveaux quartiers dans la production ordinaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec aussi des écoquartiers, il y a quand même des expériences qui essayent de valoriser le vecteur de l'eau. Il y a un autre élément intéressant. C'est qu'au fur et à mesure, on a aussi introduit des éléments, des réseaux. On voit la voie ferrée, on voit les axes routiers. Des éléments qui constituent, d'infrastructures qui constituent des obstacles à cette goutte d'eau et donc à la biodiversité aussi. Donc là, c'est un fond de cadastre actuel. On sent la ville ancienne, Frontignon aujourd'hui, et ces éléments qui viennent, d'une part, je disais, créer des obstacles pour l'eau et le passage des espèces. D'autre part, au niveau des étangs aussi, on le verra tout à l'heure avec Hélène Fabregas, ils viennent aussi compartimenter les étangs et déclencher un processus de comblément des étangs. Ça, c'est un élément intéressant. On se rappelle de la carte de Cassini avec les grands étangs. Voilà, il y a des facteurs, des actions anthropiques qui ont déclenché cette fermeture des étangs. Bon, il y a la mobile aussi. Ça a été implanté, la mobile, celui de Remblay. Donc on a remblayé un bout de temps pour construire cette raffinerie. Donc notre goutte d'eau arrive dans les étangs, elle arrive dans la mer et elle aura rencontré des obstacles. Donc les infrastructures, par exemple, dont on a parlé jusqu'à maintenant. Et il aurait été peut-être judicieux, peut-être plutôt en amont de l'urbanisation, de l'espace agricole, de la retenir, cette goutte d'eau, de la stocker. Ce qui n'est pas toujours le cas là aussi. Je voulais rebondir un peu sur cette question des espaces agricoles. Toutes ces structures dont on a parlé, qui vont avec l'espace agricole, des fossés, des petites ripiciles, sont des éléments qui, d'une part, sont intéressants au point de vue des espèces, mais ils ont aussi une action de frein contre un écoulement trop rapide des eaux. Ça, c'est un élément intéressant. Et aussi, il y a une question liée aux pesticides de l'agriculture. C'est vrai que cette goutte d'eau qui ruisselle emporte ces pesticides. Donc on se les retrouve après en bas, au niveau des étangs et de la mer. Et que toutes ces structures, je répète, des haies, des fossés, etc., ont aussi une vocation à dépurer le sol. Donc on aurait tout intérêt à travailler là-dessus aussi. Ce sont des thématiques qu'on retrouvera cet après-midi en atelier.